Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube d'Offers Productions et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Elaj Abdourrahman Diouf, coordonnateur de la civilité des cadres du Parti Réoumi, la CECAR. Et porte-parole du Parti. Alors, vous pouvez revenir sur les gens de cette conférence, n'organisez pas les cadres du Parti Réoumi. Alors, comme vous le savez, nous avons tenu une réunion au mois d'avril de Rio. J'y ai réfléchi avec beaucoup de gens, j'ai consulté et finalement, nous avons décidé de constituer un bureau assez original qui est constitué de deux composantes. Un secrétariat avec des personnes ressources très compétentes qu'on a pu recruter dans le cadre du Parti. Mais surtout, la grande originalité, c'est que nous avons mis en place des délégations, une dizaine. Par exemple, on a eu une délégation sur la pêche et l'économie bleue, une délégation sur la transformation économique, une délégation sur la régulation sociale, une délégation sur les industries extractives, etc. Nous avons pris l'économie sénégalaise, nous les avons scindées en différents pôles pour permettre à nos gardes de pouvoir s'exprimer sur toutes les questions de la vie économique et sociale. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de lancement. Nous sommes tous là, nous avons convié les Sénégalais à cette réunion et nous avons choisi trois thèmes clés. Le thème de la pêche, le thème du plan Sénégal émergent que nous avons essayé de déconstruire et faire des constructions derrière pour proposer des alternatives parce que nous considérons que ce plan Sénégal émergent est un échec au jour d'aujourd'hui. Et finalement, aussi, nous parlons de l'emploi des jeunes. Donc, c'est ça le prétexte d'aujourd'hui, le lancement de la SECAR. Et nous avons invité les partis politiques d'opposition, nous avons invité la presse, la société civile. Et le but, justement, c'est de lancer un véritable débat économique dans ce pays. Aller au-delà des débats de politique politicienne et avoir un débat économique. Aujourd'hui, nous allons faire le tracking du gouvernement du Sénégal dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Qu'ils comprennent qu'à chaque fois que leur ministre sert, qu'à chaque fois que leur ministre va faire des déclarations sur des choses que nous concernent, nous avons les répondants à Réoumi parce que nous avons les ressources humaines pour le faire. Aujourd'hui, nous avons les ressources humaines, par exemple, pour présenter un programme alternatif, très différent du PSE, plus efficace que le PSE, sans payer 2,5 milliards de francs CFA à un cabinet étranger. Nous allons internaliser, nous avons déjà identifié les compétences, nous travaillons à ce programme que nous allons vous divulguer très bientôt. Parce que notre conclusion générale, quand nous regardons le programme du gouvernement Matissal, c'est que l'économie sénégalaise aujourd'hui est une économie désincarnée. Une économie désincarnée parce qu'elle n'est pas basée sur le réel, sur le vécu des quotidiens des Sénégalais. Vous voyez tout le discours qu'on vous fait sur le taux de croissance et si vous êtes un Sénégalais qui n'a même pas fait des études, vous comparez avec ce que les gens vivent à Pekin, à Guédiaouaï, à Rufis, qui est un peu partout dans le Sénégal de l'intérieur, vous verrez qu'il y a un décalage entre ce Sénégal-là, qu'on vous présente avec les agrégats économiques, et ce que nous vivons tous les jours. Donc il y a une certaine désincarnation de l'économie. Ils disent aujourd'hui que leur année est une année sociale. Mais nous pensons que par exemple, c'est une année sociale qui n'a aucune prise sur le réel. C'est une année sociale qui n'a aucune considération empirique. C'est une année sociale qu'on ne voit pas. Ils parlent des bourses de sécurité familiale. Vous voyez ce qu'on en fait. C'est-à-dire que plus on augmente les bourses de sécurité familiale pour donner l'impression qu'on est à la recherche d'un bilan positif, en réalité c'est la marque d'un bilan négatif parce que vous êtes en train d'augmenter le nombre des pauvres. Donc pour revenir sur ces trois thèmes dont on a parlé aujourd'hui, nous avons constaté un échec majeur et nous sommes en train de travailler pour l'alternative. Et là, si vous le permettez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Et votre programme, où est-ce que vous en êtes ? » Nous travaillons de façon méthodique. Il faut se rappeler que le Réoumi a été un parti qui a participé à l'élection du président Macky Sall. Et depuis lors, nous avons observé cinq temps dans notre processus de communication sur ce que nous voulons proposer aux Sénégalais. Il y a d'abord eu une période de retenue républicaine. Une période qui coïncidait avec la grâce du président Macky Sall parce qu'on l'a élu, on y était et on lui a donné l'opportunité de dérouler son programme. Après cette période de retenue républicaine, nous avons eu une période de phase critique. C'est dans cette période de phase critique que nous avons quitté la coalition Beno Bokyakar parce que ça donnait des résultats, en tout cas une façon de faire qui ne correspondait pas à nos exigences. Après, nous avons eu la phase du vrai doute parce que nous aurions pu être dehors et constater qu'il était sur la bonne voie. Mais là, nous avons compris qu'il y avait une trahison de l'idéal républicain qui nous avait tous mis ensemble avec le Beno Bokyakar en 2012. Le doute est devenu consistant et dans une quatrième phase, nous sommes entrés dans la phase de la certitude de l'échec du président Macky Sall depuis 2013 jusqu'en 2007. Dans cette phase, il y a eu des remous politiques. C'est par exemple la phase où il s'est dédié en renonçant à son mandat, en renonçant en tout cas à sa promesse de faire les cinq ans parce qu'il avait compris qu'il était dans une trajectoire économique qui ne lui permettait pas d'avoir un deuxième mandat. Et maintenant, là, en 2018, nous sommes dans la phase de la proposition de politique alternative. Et c'est là où Réoumi est en train de travailler actuellement. Là, nous sommes dans la phase de distillation. Nous sommes en train de distiller notre programme petit à petit, par des petites mesures. Vous avez par exemple entendu hier le président Edith Seck qui était à Paris qui a parlé de la façon dont on doit reconsidérer l'importation des véhicules parce que nous avons toujours considéré que ce n'est pas l'âge du véhicule qui fait sa qualité. Un véhicule peut avoir dix ans pour faire cent mille kilomètres et être de bonne qualité. Le vrai critère, c'est le contrôle technique. Nous veillerons en sorte que les véhicules qui entrent au Sénégal aient subi un contrôle technique efficace. Mais nous veillerons aussi à ce qu'au Sénégal les véhicules fassent l'objet de ce contrôle technique important. Par la suite, vers les mois de septembre, octobre, nous allons consolider notre programme et nous allons le donner aux Sénégalais. Bref, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous, nous sommes dans une posture où notre slogan serait le Sénégal d'abord. Sénégal first. Et c'est là où le président Makissal a échoué malheureusement. Il n'a jamais su mettre les intérêts du Sénégal au-dessus des intérêts des étrangers. Il n'a jamais su comprendre que notre intérêt vital national nous permettait de nous protéger sans être arrogant avec les autres. Il n'a jamais compris qu'on peut se protéger sans être dans le protectionnisme absolu ou intégral. Il n'a jamais compris que les intérêts du secteur privé sénégalais devaient primer sur tout. C'est ce que nous sommes en train de mouler dans le cadre d'un programme de gouvernement que nous allons vous présenter au fur et à mesure. Il faudrait que comprenne qu'au Sénégal, toutes les politiques économiques seront articulées autour des intérêts du Sénégal d'abord, du Sénégal first. Ce sera le fil d'Ariane de notre programme. Que ce soit dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'emploi des jeunes, dans le domaine de l'industrie extractive, dans tous les domaines de la vie économique et sociale, au moment d'élaborer un programme et de le proposer aux Sénégalais, nous allons nous poser une seule question. Où est l'intérêt du Sénégal dans ce que nous sommes en train de faire ? Et si l'intérêt du Sénégal, c'est d'aller prendre les maçons qui sont dans nos quartiers, à Rufusque, à Guédiawai, à Yembel, et de leur demander de faire une cité de l'émergence, nous allons leur demander de le faire parce que leurs intérêts en tant que Sénégalais sont au-dessus des intérêts de tous. Nous pouvons le faire, nous savons le faire, parce que nous sommes... Petit à petit, vous dites, parce que vous avez dessiné un bilan négatif, mais pourquoi cette démarche, elle est petit à petit ? Parce que dans la tradition politique moderne, on ne dévoile pas un programme intégral à 8 mois de l'élection présidentielle. Faites des recherches dans les pays qui nous entourent et dans les grandes démocraties. On commence par distiller des séries de petites mesures et il arrivera un moment, 45 jours, 60 jours, 90 jours avant la présidentielle, nous allons vous donner le programme complet. Mais vous n'avez plus ce temps-là. Mais nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle et vous voyez que vous avez des mesures concrètes qui sortent une à une. Soyez patient, soyez sûr que tout ce que nous allons faire, nous allons le faire pour le Sénégal parce que nous considérons que les Sénégalais le méritent bien. La gestion de cette eau et qui doit la donner directement aux Sénégalais, à notre avis, est dans une posture trop privilégiée qui lui permet de ne pas toujours respecter son cahier de charge. Je m'explique. Le gouvernement du Sénégal a donné la concession à la SONES. Le gouvernement du Sénégal doit travailler pour que la SONES soit opérationnelle, pour que la SONES soit forte, pour que la SONES puisse exercer son contrôle sur la SDE. Nous pensons de notre côté que ce contrôle, que la SONES soit exercée sur la SDE qui est une société privée, n'est pas un contrôle optimal et c'est cela qui fait qu'il y a des problèmes de performance dans l'exécution du contrat de la SDE. Ça, c'est un élément de régulation. Donc, la solution que nous préconisons, nous, c'est que le Sénégal, le gouvernement du Sénégal, reprenne ses responsabilités et sache qu'il représente les intérêts du public, que la SONES représente les intérêts du public et que doit le dire, en fait, que la SONES doit être. Ça, c'est particulièrement important. Si le gouvernement du Sénégal continue d'être en accoïntance avec la SDE, sans permettre à la SONES de faire son contrôle, on aura toujours des situations pareilles parce que les gens auront l'impression que le fautif, c'est la SONES, alors que le fautif, en réalité, c'est la SDE. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que le modèle financier entre la SONES et la SDE, à mon avis, n'est pas un modèle qui permet d'être compétitif parce que les ressources qui sont dégagées dans le secteur doivent être distribuées entre les différents acteurs. Ce modèle-là a été modifié. Je n'entre pas dans les détails, mais ce modèle a été modifié. Et aujourd'hui, celui qui bénéficie le plus de ce modèle, c'est la SDE. Et donc, la redistribution des bénéfices financiers du modèle économique sur l'eau ne profite pas vraiment à la SONES qui pourrait en profiter pour faire des investissements complémentaires qui pourraient éviter d'entrer dans ce genre de difficultés. Donc, aujourd'hui, moi, je n'ai absolument rien contre la SDE, mais je considère que le système de régulation qui est mis en place est un système tellement bancal que les intérêts du service public sénégalais ne sont pas pris en compte. C'est un deuxième élément. Le troisième élément, et ça revient à l'origine, on est dans un système d'affermage, un contrat d'affermage pour résumer que tout le monde comprenne que tout ce qui est avantageux dans ce contrat va à la SDE. Tout ce qui n'est pas avantageux va à la SONES. En fait, la SONES a les charges de l'investissement, par exemple, alors que je viens de vous dire que la SONES n'est pas le principal bénéficiaire du modèle financier qui a été mis en place avec le prix d'exploitation. C'est fondamental. Donc, aujourd'hui, pour revenir à cette relation triangulaire entre l'État, la SONES et la SDE, je dirais qu'on a un État du Sénégal, un gouvernement du Sénégal apathique. Apathique. On avait mis en place un comité supérieur de l'eau en 1998 qui s'est réuni deux fois entre 1999 et 2001 et depuis plus rien. Et c'est ce comité supérieur de l'eau représentant le gouvernement du Sénégal et représentant les Sénégalais qui devait assurer la régulation du service public de l'eau pour que le Sénégal ait un interlocuteur et pour que la SDE ne puisse pas impunément ne pas respecter ses engagements et ne pas être puni. C'est fondamental. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre scène YouTube Ta Offert Production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale.